7h12, maître Pierre-Olivier Sûr, bonjour, bâtonnier de Paris. Maître, vous allez rencontrer le président de la République, je crois, prochainement. Oui, oui, je lui ai demandé, il a répondu par l'affirmatif. Qu'est-ce que vous allez lui dire ? Je vais lui dire qu'il y a une crise terrible en ce moment, crise des valeurs de la République. Parmi ces valeurs, il y a le respect du secret professionnel, du secret de l'avocat. Et je vais lui demander une réforme de la mise sur écoute des avocats, afin de protéger le secret professionnel, c'est-à-dire le secret des clients. Oui, le secret des clients, afin de rendre absolument inviolables les conversations entre l'avocat et son client ? Pas forcément, vous savez. Quel que soit le cas ? L'avocat n'est pas au-dessus des lois, je vous vois venir. L'avocat n'est pas au-dessus des lois, s'il commet une infraction, évidemment qu'il doit être entendu. C'est un citoyen comme un autre. Évidemment, quand il a commis une infraction, s'il a planqué de la drogue, bon. Mais là, il s'agit non pas de l'avocat qui commettrait une infraction, il s'agit des conversations d'un client avec l'avocat. Et ça, c'est complètement différent. Alors ce que je vais lui demander, c'est de mettre en place un dispositif assez similaire à celui qui existe déjà, pour la levée du secret en matière d'écoute administrative et pour la levée du secret en matière de levée du secret défense. C'est-à-dire que c'est une commission qui donne son goût. Et si la commission administrative, une haute autorité administrative n'a pas donné son goût, les juges ne peuvent pas placer sur écoute un avocat. Bien. Maître, ça a évolué quand même, d'après ce qu'on a cru lire, pas cru lire, d'après ce qu'on a lu sur les courriers brandis par la garde des Sceaux, Christiane Taubira. Maître Herzog n'a pas été lui-même directement écouté, si j'ai bien compris. En revanche, Nicolas Sarkozy a été écouté. Nicolas Sarkozy qui est avocat, il faut le rappeler. Oui, c'est l'impression qu'on a. Par rapport aux informations. J'ai l'impression aussi qu'on ne sait pas tout. Et que ces écoutes téléphoniques restent un peu mystérieuses, même à nos yeux, aujourd'hui, même aux vôtres. Mais heureusement, non. Mais oui, mais... Mettre sûr qu'on ne sait pas ce qu'il y a, non ? Ce qu'il y a sur les enregistrements, non ? En tout cas, ce qui est insupportable, c'est d'imaginer, vous ou moi, quand nous nous téléphonons pour préparer l'émission, de se dire que l'un ou l'autre est écouté. Oui, mais Pierre-Olivier est sûr. Thierry Herzog n'a pas été écouté. Mais vous n'en savez rien. C'est ce qui est brandi par la garde des Sceaux. C'est ce que j'ai lu. Vous l'avez lu. Vous avez lu la retranscription de ces fameuses lettres. J'ai lu la retransmission des lettres, mais je n'ai pas lu le dossier. Et je dois vous dire que tant que je n'ai pas lu le dossier, je n'ai aucune certitude. Dans tous les cas, les conversations entre Nicolas Sarkozy et Maître Herzog ont été écoutées. Ça, oui. Bon, mais sur une ligne téléphonique ouverte sous un faux nom. J'ai bien cette impression-là. Oui. Monsieur Bismuth, c'est cela, hein ? Oui, Paul Bismuth. Donc, participation présumée de Maître Herzog à une infraction. Écoutez, ce qu'il se passe, c'est que pendant un an, l'ancien président de la République est écouté pendant un an. Et on ne sait pas du tout ce qu'on... Il est écouté à partir du 3 septembre. Non. Non ? Je crois que c'est avant. Et oui, ça, c'est ce qui figure dans les lettres. Dans les lettres, oui. Mais j'ai bien l'impression, par d'autres renseignements que nous avons, qui sont donnés par la presse, d'ailleurs, que les écoutes sont bien antérieures et que les écoutes auraient duré près d'un an. Et si c'est le cas, on écoute l'ancien président de la République à partir d'un dossier et on attend, on attend, on attend, et puis on va trouver autre chose dans un autre dossier. C'est ça qui est choquant. Oui. C'est les filets dérivants. Est-ce que c'est une infraction d'ouvrir une ligne téléphonique sous un faux nom ? C'est une infraction ou pas ? Je ne crois pas. Non ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois qu'on peut. Je ne suis pas affirmatif. Même si l'homme dont on a usurpé, c'est une usurpation d'identité, non ? Ah, ça, c'est autre chose. Oui, c'est parce qu'on a usurpé l'identité. Mais oui. Mais d'ouvrir... N'est-ce pas une infraction d'usurpé l'identité ? D'ouvrir une ligne téléphonique sur un nom bidon, je ne crois pas que ce soit une infraction. Bien. Mettre la tournure prise par cette affaire. Vous la jugez. Qu'est-ce que... Comment regardez-vous tout ça ? D'abord, est-ce que vous avez cru Christiane Taubira hier ? Comment l'avez-vous trouvé ? Moi, je trouve que c'est effrayant ce qui se passe. Je reçois des... Non, mais vous n'imaginez pas à quel point, à la fois, évidemment, les professionnels sont mobilisés. Ça va le sentir. Mais aussi les gens. Bien sûr. Les gens qui se disent, mais ce n'est pas possible. Si je vais chez mon avocat, et si je suis entendu, si je suis écouté, si je vais chez mon médecin, si je suis entendu, si je suis écouté, il y a quelque chose qui ne va plus dans cette République. C'est pour ça que je saisis le président de la République. C'est pour ça aussi que j'ai confiance en Christiane Taubira. C'est une femme de valeur. Et si c'est une femme de valeur, elle doit comprendre qu'aujourd'hui, la République, sur l'une de ses valeurs fondamentales, est en train de vaciller. Et nous attendons d'elle, et du président de la République, une réaction. La réaction, c'est de dire que les juges ne peuvent pas placer sur écoute un avocat, de façon directe ou incidente, sans s'obtenir le goût d'une commission administrative. Merci, Pierre-Olivier Suur. Merci d'être venu nous voir ce matin. 7h18. 7h18.